Alors bonjour à tous, mon nom est Laurent Belmore, je suis étudiant à la maîtrise en musicologie à l'Université de Montréal et d'ordinaire j'oriente mes recherches sur le gamement indonésien et son développement au Canada et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose un petit peu différent, quoique annexe, parce qu'il s'agit encore une fois de l'influence d'une culture musicale indonésienne sur la musique en Amérique du Nord. Donc j'ai appelé ma présentation « L'enclung américain, spectre d'une rencontre coloniale oubliée » parce que je vais vous présenter deux instruments aux origines foncièrement différentes, mais qui ont probablement un lien entre eux, qui est issu du contexte colonial d'il y a plus d'un siècle. Donc en l'occurrence, on parle du Deegan Organ Chimes, qu'on voit à gauche sur le croquis, développé aux États-Unis, et de l'enclung indonésien qu'il y a sur la photo à droite. Donc tout d'abord, on s'en va aux États-Unis, puis on va aller voir du côté de l'inventeur d'instruments, John Carlhound Deegan, qui a fondé sa propre compagnie en 1880 à Saint-Louis. C'était une compagnie spécialisée en percussion, en clavier, notamment les xylophones, vibraphones, marimba, etc., mais également d'autres types d'instruments comme les cloches tubulaires. Et la compagnie, par son développement de ces instruments-là, a participé à la standardisation des versions modernes des instruments comme le marimba et les cloches tubulaires. C'est une compagnie qui a été rachetée en 1977 par la Slingerland Drum Company, et encore une fois, en 1986, achetée par Yamaha. Donc même s'il y a encore certains instruments manufacturés par Yamaha qui portent le nom Deegan, la plupart des instruments inventés par la compagnie ont été discontinués. Et les instruments qui sont encore en circulation sont un peu comme des raretés. Et parmi ces raretés-là, on a le Deegan Organ Chimes, qui était un instrument un peu atypique dans le catalogue de cette compagnie-là. C'est un instrument qui était vendu comme étant une novelty, donc une invention. Et on peut remarquer par sa forme un peu particulière, plus ou moins rectangulaire, que ça ne ressemble pas trop aux autres instruments qui ont pu être produits par cette compagnie. Donc c'est un idiophone en métal, donc nickel et aluminium, composé de plusieurs petites cloches tubulaires sur cadre qu'on fait vibrer en secouant l'instrument comme un hochet. Et le principe, c'est que chaque Deegan Chimes est un élément et joue une note de musique. Donc pour faire des mélodies, il faut combiner plusieurs Deegan Chimes ensemble. On va voir plus loin comment ça fonctionne. Et sur chaque cloche, on a les quatre tubes résonateurs. En fait, c'est de deux à quatre tubes résonateurs. Le tube le plus long donne le son fondamental. Et ensuite, les tubes plus petits donnent les octaves supérieures. Et on peut, en fait, la rhétorique de l'époque, c'était que c'était un instrument inventé, donc une nouveauté. Et on peut encore lire ce genre de rhétorique-là aujourd'hui, notamment dans la ressource en ligne Deegan Resource, qui fait un peu un historique des différents instruments inventés par cette compagnie-là. Donc, encore une fois, on parle de l'instrument comme étant quelque chose de nouveau. Mais c'est un instrument qui, à partir des années 20, a arrêté d'être manufacturé, probablement à cause de son impopularité. Et aujourd'hui, on retrace environ une douzaine d'exemplaires qui sont dans le domaine privé, donc possédés par des individus qui en ont hérité. Et en fait, on va tout de suite écouter un extrait pour voir comment ça sonne, parce qu'ici, on a quelqu'un qui joue des gun chimes seul, donc comme un carillon. On voit que toutes les cloches sont disposées sur un support. Et ça nous permet de jouer des mélodies comme un carillon. Et dans la sphère publique, la manifestation la plus connue, probablement, de cet instrument-là, ou en fait, son utilisation la plus connue, est probablement celle qu'en fait le Barbershop Quartet de Dapper Dance. Donc, c'est une troupe de chanteurs qui s'accompagne parfois aux Deegan Organ Chimes et qui chante des chansons de style vaudeville, donc des chansons populaires. Donc, c'est un groupe qui est en résidence à Disneyland. Donc, on peut imaginer qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui entendent cette musique-là à chaque jour. Donc, voici comment ça sonne. Alors, voilà. Mais à toute fin pratique, cet instrument-là est tombé en désuétude. Donc, aujourd'hui, c'est une curiosité de l'histoire de la facture instrumentale. Excusez-moi. Et donc là, maintenant, je vous amène 14 siècles plus tôt dans la région maritime de l'Asie du Sud-Est. Donc, on va à l'ouest de Java, une région qui correspond aussi à un peuple ethno-linguistique qui s'appelle les Sundanais. Donc, la culture sundanaise se distingue de la culture du centre et de l'est de l'île de Java. Et on va aller voir, finalement, l'anklung indonésien qui est un instrument originaire de cette région de l'actuelle Indonésie. Donc, on estime la naissance de cet instrument-là au moins au 7e siècle. Encore une fois, c'est un lydiophone qui fonctionne selon le même principe que le Deegan-Organ Chimes, mais mis à part le fait qu'il est fait de bambou. Et donc, encore une fois, on a des notes fondamentales et leur reduplication à l'octave et un son qui est produit par secousse. On a besoin d'agencer les instruments ensemble selon les deux mêmes systèmes qu'on a vus avant pour produire des mélodies. Puis, une autre différence avec l'instrument qu'on vient de voir, c'est le fait que, traditionnellement, les anklungs sont accordés selon une échelle pentatonique, soit slendro ou pelogue. Ils sont deux modes utilisés dans la musique indonésienne, y compris le gamelan, qui est le plus connu à l'international. Donc, c'est un instrument qui a été mis de côté pendant la période coloniale hollandaise. Donc, je vais noter que la région qu'on appelle l'Indonésie a été colonisée pendant plus de 300 ans par les Pays-Bas. Donc, c'était devenu à l'époque rien de plus qu'un jouet d'enfant ou encore un objet un peu folklorique qui est utilisé par les mendiants et les artistes de rue. Par contre, à la différence du Deegan Organ Chimes qui est tombé en désuétude au cours du 20e siècle, l'anklung moderne... En fait, l'anklung est devenu moderne en vivant une renaissance au cours de ce siècle-là. Donc, c'est un instrument qui a été réimaginé par Deng Sutinga, qui était un musicien et pédagogue. Donc, Deng Sutinga a eu l'idée de créer des ensembles diatoniques d'anklung qui pourraient permettre de jouer un grand répertoire de pièces, que ce soit des hymnes nationales, des œuvres occidentales, des pièces traditionnelles indonésiennes. Et il a tout de suite reconnu la valeur éducative de cet instrument-là qui facilitait vraiment l'enseignement de la musique. Et donc, il a commencé de fil en aiguille à former des groupes de jeunes étudiants du primaire. Et ces groupes-là de musiciens ont été invités à performer dans toutes sortes d'événements diplomatiques. Donc, ça a hissé cet instrument-là au rang d'un réel symbole national. Donc, c'est devenu un instrument qui est pan-indonésien, qui est répandu un peu partout dans la nation et qui est utilisé même outre-mer pour la diplomatie culturelle. Donc, on fait essayer l'anklum à des gens dans la foule pour leur montrer ce qu'est, en gros, la culture indonésienne. Donc, c'est un type d'instrument qui coexiste avec ses formes plus traditionnelles encore aujourd'hui, puis qui peut être parfois mélangé, par exemple, avec du gamelan, avec d'autres formes artistiques indonésiennes. Et bien, c'est un instrument qui est rentré dans la liste des patrimoines intangibles de l'UNESCO. Donc, on va voir quelques exemples d'anklum. Ici, on a un rituel pour la fertilité des sols, en quelque part dans l'ouest de Java. Ici, on a un musicien de rue, après, qui joue une mélodie seule, comme sur un carillon. Et ici, on a une interprétation de Bohemian Rhapsody de Queen par un groupe d'anklum. On voit que l'instrument a une certaine polyvalence. Oups, excusez-moi. À toute fin pratique, ces deux instruments-là qu'on vient de voir fonctionnent selon le même principe. Ils se distinguent essentiellement par leur construction matérielle, leur système d'accordage et les contextes culturels grandement différents dont ils sont issus. Donc, déjà, ça nous sonne une cloche pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Que ces deux instruments-là soient si similaires. Et pour trouver une piste d'explication, une piste de réflexion pour expliquer cette similitude, il faut aller voir dans l'événement, un des événements qui a le plus marqué le tournant des 19e et 20e siècles, en termes d'exposition des publics américains aux cultures non-européennes. Donc, on parle de l'exposition de 1893 à Chicago, qui est probablement le point de contact le plus plausible entre l'inventeur d'instruments John Callum Deegan et l'Anklung indonésien. Donc, cette exposition-là, ça s'inscrivait dans une tentative de hisser les États-Unis et plus précisément la ville de Chicago comme une grande ville moderne avec une richesse culturelle et un avancement technologique significatif. Mais comme la plupart de ces expositions-là, à l'époque, il y avait une section d'exposition qui était dédiée à un parc d'attractions où les colonies faisaient étalage de leur colonie, justement. Je veux dire, les empires coloniaux faisaient étalage de leur colonie. Et parmi ces modélisations-là de colonies, on avait un village javanais organisé par un syndicat hollandais. Puis il y avait tout un subterfuge pour vendre du thé et du café issu des plantations à Java. Mais le tout était présenté comme vraiment une réplique d'un village authentique javanais. Et le village javanais est l'attraction qui a le plus marqué l'imaginaire des Américains à cette époque-là. Donc, c'est celle qui a été le plus remarquée. Et donc, on parle des premiers contacts concrets entre le public américain et les cultures indonésiennes, que ce soit l'artisanat, du textile ou les arts de la scène. Et comme on peut voir sur l'image qu'il y a ici sur la diapositive, il y avait des Anklung Sundanais sur place. Et leur fonction était principalement de faire la promotion des spectacles de musique et danse payants. Donc, on avait des troupes ambulantes de musiciens qui se promenaient un peu partout dans l'exposition et qui offraient des spectacles déambulatoires et gratuits que probablement beaucoup plus de gens ont entendu que le nombre de gens qui sont éventuellement allés payer pour voir les spectacles sur la scène. Donc, potentiellement, une grande diffusion de cette musique-là, même si les gens, on peut se questionner sur à quel point les gens de l'exposition portaient attention à ce groupe déambulatoire-là. Donc, est-ce que tout ça, c'est une coïncidence? Ça serait un peu étonnant parce que Chicago était à l'époque la deuxième plus grande ville des États-Unis et elle s'est rapidement hissée au rang de la plus grande ville des États-Unis quelques années après. À l'époque, il y a eu 27 millions de visiteurs à l'exposition, plusieurs centaines de milliers qui ont visité le village javanais. Puis en comparaison, la population de Chicago à l'époque était d'à peine un peu plus qu'un million. Puis on sait qu'à cette exposition-là, il y avait plus de 150 paysans et artisans javanais, en fait, soudanais, pardonnez-moi, qui ont été amenés à Chicago pour reproduire leur activité quotidienne pour le grand public. Donc, les artisans étaient amenés à concevoir des objets qui pouvaient éventuellement être achetés, notamment des enclumes. Et on a des traces de gens qui ont acheté des enclumes à cette exposition-là. Puis là, c'est important aussi de noter qu'à l'époque de l'exposition, la compagnie J.C. Deegan n'était pas encore établie à Chicago, mais elle est devenue donc à peine deux ans après l'exposition, en 1995. Et le Deegan Organ Chimes a été breveté pendant les années 1900 et 1901. Donc, c'est très peu de temps après l'exposition. On peut imaginer que John Callum Deegan ait découvert cet instrument-là parmi les exemplaires qui étaient restés dans la ville et qui étaient devenus des objets de collection. Puis on peut également imaginer la facilité de breveter une invention comme la sienne dans un contexte colonial où il n'y a aucun encadrement légal pour le patrimoine intellectuel et culturel d'un peuple qu'on a colonisé. Donc, le cas de Langklung indonésien et du Deegan Organ Chimes est intéressant parce qu'il nous permet de repenser un peu l'histoire de la facture instrumentale. Puis pour mettre ça en relief, je vais utiliser l'exemple du marimba, un instrument qui a été manufacturé par le même inventeur, mais qui, contrairement au Deegan Chimes, a monté en popularité au point de se standardiser au sein de l'orchestre et de faire partie intégrante de la pratique des percussionnistes classiques. Donc, on aurait pu imaginer, hypothétiquement, que ce sort-là aurait pu arriver également au Deegan Organ Chimes. C'est un peu un hasard de l'histoire qui fait que l'un est devenu populaire et pas l'autre. Mais la grande différence entre les deux instruments, c'est que le marimba, dans sa promotion, était directement relié à ses origines africaines, donc dans la rhétorique de son inventeur, alors que pour le Deegan Organ Chimes, on n'avait aucune mention d'une influence javanaise. Donc, c'est assez curieux de voir qu'un instrument attestait de son origine non-européenne, alors que l'autre, non. Donc, on peut formuler toutes sortes d'hypothèses sur pourquoi est-ce que ça a été le cas. Mais dans tous les cas, ce que ça nous permet de faire, c'est de renverser le discours sur, justement, qui est à l'origine de ces inventions-là, donc à qui revient le crédit sur ces innovations-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous invite à, je vous invite tous à appeler le Deegan Organ Chimes Lang Klung Américain pour attester de cette américanisation-là d'un instrument d'origine sondanaise. Donc, j'espère que ma conférence vous a plu et vous a incité à réfléchir un peu sur ces questions-là. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci.